Mais, on va dire, mon choix, pour le coup, il va être très simple. C'est le choix du cœur. Moi, je ne suis pas une personne qui va penser parce que là, il y a trop de concurrence ou parce que là, c'est là-bas, j'aime moins ou parce que quoi. Moi, c'est le choix du cœur. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fouten. Aujourd'hui, on va parler de deux binationaux africains. L'un est un sénégalais et l'autre est algérien. Il choisit de Moussa Nia Khaté qui a refusé une convocation de la France pour pouvoir jouer avec le Sénégal. Et Oussem Awar qui, lui, veut changer de nationalité sportive pour pouvoir porter les couleurs algériennes. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Hier, le média français RMC Sport a écrit que le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, avait contacté Mayence pour pouvoir sélectionner son capitaine pour les quatre prochains matchs de l'équipe de France. Et lorsque le club a informé Amousa Nia Khaté que Didier Deschamps veut l'appeler, il a directement décliné la présélection pour jouer avec les Bleus. Il a clairement fait comprendre à Didier Deschamps qu'il a pris la décision de jouer pour l'équipe nationale du Sénégal. À 26 ans, Moussa Nia Khaté a réalisé l'une de ses meilleures saisons en tant que joueur professionnel. Le natif de Roubaix en France est élu meilleur joueur de Mayence cette saison. Et il fait également partie des meilleurs joueurs de la saison 2020-2022 en Bundesliga. Dans un récent entretien où on lui avait posé la question sur son choix entre les Lyons et les Bleus, Moussa Nia Khaté avait répondu qu'il avait fait son choix et c'est un choix du cœur et qu'il ne rejoindra pas une sélection parce que c'est la seconde option. Mais aujourd'hui, avec les révélations de RMC Sport, on va en déduire que Moussa Nia Khaté a toujours voulu jouer pour le Sénégal parce que si c'était certains joueurs, il n'allait jamais décliner la proposition de la France pour attendre le Sénégal. D'autant plus qu'il n'est pas convoqué par le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal qui parle de soucis liés au nombre de joueurs présents dans la tannière. C'est sûr que si c'était certains joueurs, ils allaient revenir sur leurs décisions. La minute où DJ Deschamps les appelle comme beaucoup l'ont fait et vous le savez déjà, Moussa Nia Khaté vient s'ajouter à la liste de footballeurs qui avaient l'opportunité de jouer pour la France et qui ont préféré le Sénégal comme l'ont fait Khalidou Koulibeli, le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal et Abdu Diallo, le défenseur du PSG. Pour rappel, Moussa Nia Khaté a déjà joué à 11 reprises dans les équipes de jeunes de la France. Pour le cas Oussem Awar, récemment, on avait sorti une vidéo où on listait des footballeurs qui ont regretté d'avoir choisi la France. Et Awar faisait partie de cette liste-là. Et aujourd'hui, le célèbre site Foot Africa nous informe que le milieu de Lyon va changer de nationalité sportive pour avoir l'opportunité de porter les couleurs de l'équipe algérienne. Avec une seule sélection avec l'équipe de France, Oussem Awar n'a plus été appelé par DJ Deschamps depuis deux ans. Et aujourd'hui, il voit qu'il commence à prendre l'âge et que ses chances de réapparaître en bleu se minimisent parce que chaque année, il y a de nouveaux joueurs qui tapent à la porte de l'équipe de France. On peut en citer Eduard de Kamavinga, le milieu de terrain de Real Madrid, ou encore Aurélien Chouamini, le milieu de terrain de l'AS Monaco. Vu toutes ces circonstances, il préfère aller jouer pour son pays d'origine, l'Algérie, que d'attendre un sélectionneur qui ne voit que du nouveau. Maintenant, pour que cela puisse se faire, il doit y avoir des démarches au niveau de la FIFA, comme l'avait fait Mounir El Adedi pour pouvoir jouer avec l'équipe marocaine. Ces deux choix de Moussa Nyakate et d'Oussem Awar vont pousser les binationaux à plus de réflexions avant d'effectuer leur choix de sélection. On s'arrête là pour ce sujet. On se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur Futsal.